C'est un mot pour son petit trait de théologie, mais c'est aussi simple. Ce qui se fait dans l'étude de la parole, c'est l'habitude d'entendre parler du type et du type. Et tout ce que nous voyons là, ce sont des types, types, des objets, des ustensiles, c'est la vie, c'est le sanctuaire Thérèse. C'est visible, c'est concret, on lève le voir. Le anticipe est le sanctuaire Thérèse. Dieu nous a confirmé le sanctuaire, et je pense que vous êtes en mesure d'identifier tous les objets qu'on a. Est-ce qu'on est capable de les identifier pour ceux qui sont derrière soi ? Le premier objet ici, c'est quoi ? Le premier objet ici, là ? Nous sommes dans la cour. Le premier, c'est ? Le parc. Non, le parc, c'est un espace. L'objet de préférence, c'est l'hôtel des zoologos, ou l'hôtel des sacrifices. C'est l'hôtel des zoologos, le premier objet. Hein ? Je sais que c'est une bonne place, peut-être on n'est pas concerné. Et le deuxième objet, c'est quoi ? C'est la cuisse de vous. La cuisse de vous. Troisième, ici là, troisième. Non, pas d'abord. La table. La table des peines de composition. Capillère, le chandelier, cinquième, le nez des parfums. Et sixième, l'âge de l'Alliance à l'intérieur, ça fait le Luc-Hersen. Nous avons Luc-Hersen, la cour, Luc-Hersen et Luc-Hersen. Tous ces objets sont des types. Maintenant, nous devons définir pour vous un type, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un type ? Allons-y ensemble, vous pouvez venir avec moi. Un type est une image ou représentation de quelque chose qui doit arriver. Hein ? Ça c'est la définition. Qu'est-ce qu'un type ? Image ou représentation de quelque chose qui doit arriver. Ce n'est pas encore la réalité. Mais le type représente quelque chose qui doit venir après. L'un type est la réalité de ce que le type représente. Pour que vous soyez clair, quand l'homme a péché, l'homme ne pouvait pas se présenter devant Dieu, malgré les habits de pères des figues, et Dieu les a reperçues des habits de peau. Les habits de peau étaient « ti ». La réalité, pour se présenter devant Dieu, on doit être vêtus de la justice de Jésus-Christ. La justice du Christ est l'antitif. Vous voyez que c'est simple. On peut dire correctement que l'antitif est une ombre et l'antitif une réalité. On sacrifie les agneaux dans le temple, les agneaux dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Les agneaux sacrifiés étaient des titres. Jésus est mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix est pas par contre l'antitif. L'expression l'ombre des choses à venir transfère la même idée que l'on dit. L'ombre des choses à venir, c'est une ombre, c'est pas encore la réalité. Lorsqu'on dit l'ombre des choses à venir, c'est la même chose qu'on dit. Lorsqu'on dit type, cela représente une chose meilleure qui doit venir ou qui a été préditite. Ce qui va venir est meilleur. Ce qui est prédit, la réalité est meilleure que l'ombre. Votre honte n'est pas vous-même. Votre image n'est pas vous-même. Votre photo, c'est une image qui représente ce que tu es. Mais la réalité, c'est votre personne. D'une façon, pourquoi on pourrait dire que le type, c'est un peu comme une photo. Et la réalité, c'est la personne. C'est l'antitif. Un type est une personne, un événement, un acte, une institution qui a vraiment existé. C'est réel, on sacrifie à demander à nous, et qui a vraiment eu lieu, mais qui a une représentation d'une personne à venir ou d'un événement à venir. Là, c'est sûr que vous comprenez très bien. C'est tout ce qui se dit, le nouveau est un ancien contenu. L'ancien est par le nouveau expliqué. C'est très profond. Quelle théologie d'allégage de saint Augustin. Malheureusement, beaucoup disent que l'ancien, c'est sa vraie, 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 c'est sa vraie. Qu'expliquez l'ancien ? Et la théologie, on vous dit que le nouveau décembre est l'exégèse de l'ancien décembre. Et c'est pourquoi Jésus pour les apporteurs, quand il prêchait, vous allez voir, souvent, Jésus dit, n'as-tu pas été dit, n'avez-vous pas lu ? Et les gestions, Jésus dit, n'avez-vous pas lu ? N'avez-vous pas lu l'ancien décembre ? Et nous pouvons même aller plus loin. Quand l'ancien prêchait, il prêchait dans quelle vie ? La ancienne. Le nouveau décembre, c'est pas bon. Quand l'ancien écrivait, quand Paul écrivait l'église, Paul ne savait même pas que c'est l'église au quotidien, nous vous dis ça, maintenant. Les églises ont eu des difficultés, les églises ont eu des difficultés, les églises dans lesquelles Paul apprécie ont eu des difficultés, et quand il n'y a pas le fondateur, quand il n'y a pas le grand théologien, qui fait le grand théologien, qui peut être le grand théologien, qui peut être dans ses tasses parisien, et ça donne des points de référence, on l'écrit à Paul, on demande à Paul comment résoudre ce problème, et c'est là encore, lorsqu'on étudie, j'en ai mis beaucoup d'attention, le problème universel, il dit, voici que Paul a dit, pourquoi Paul a dit, dans quel contexte Paul a dit, quel problème il a fait Paul a dit, il ne faut pas aller trop loin. Alors, c'est pour vous dire que quand les disciples prêchaient, quand Jésus prêchaient, Jésus prêchaient dans ses tasses, les disciples prêchaient dans ses tasses, leur prédication, c'est l'explication de l'ancien, et quelque part, l'ancien c'est-il, le nouveau, l'ancien, parce que la réalité est venue de l'ancien, mais l'ancien a déjà prévu, c'est-à-dire que les prophéties de l'ancien testament, en même temps, sont accomplies, dans le nouveau et de prophéties pour la fin. Le nouveau est dans l'ancien, à l'intérieur de l'ancien testament, le nouveau est là, et l'ancien est par le nouveau expliqué, le nouveau testament explique l'ancien testament, et c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'agneau, quand Jésus va se dire, voici l'agneau de Dieu qui vaut le pêcher du monde. Pour comprendre la notion de l'agneau de Dieu qui vaut le pêcher du monde, c'est quand on va dans l'ancien, on va croire que chaque personne qui a pêché a conduit un anneau, dans la cour, il confesse ses pêchés, ses pêchés sont transférés dans le sang de l'agneau, et Jésus est crucifié, Jésus est venu au Messie, et quand on dit voici l'agneau de Dieu qui vaut le pêcher du monde, celui qui n'a pas lu l'ancien testament, ne peut pas comprendre l'agneau de Dieu qui vaut le pêcher du monde. C'est celui qui a lu l'ancien testament, qui comprend les anneaux sacrifiés, voici ce que les anneaux ont pour signification, et pour le pardon des pêchés. Quand on dit Jésus est l'agneau de Dieu qui vaut le pêcher du monde, maintenant Jésus est l'anticide, et l'agneau sacrifié est l'anticide, d'où le nouveau esprit de l'ancien. Et on comprend mieux ce qu'on faisait, parce que la réalité, vraiment, c'est l'angile de Dieu qui vaut le pêcher de l'ancien testament. L'ancien testament, le nouveau testament, lui a apporté la réalité, parce que lui c'est la réalité. Maintenant, tout ce qu'on faisait en cérémonie, c'est pas quoi, c'est toujours l'ancien testament, il veut dire que dans le sanctuaire que nous avons vu, et tous les objets du sanctuaire sont des types de ce qui se faisait, soit dans le ciel ou sur la terre, avec la mort de Jésus. Allons dans l'exode 13, verset 17. Misez-vous ensemble. Vous ferez le tabernacle et tous les distanciers, d'après le modèle que je vais vous montrer, et que je vais vous montrer. Le tabernacle et les distanciers sont des types. Il y a tabernacle dans le ciel, le tabernacle dans le ciel, et la réalité, les distanciers dans le tabernacle, ce sont des sites, des distanciers qui sont dans le tabernacle, qui sont dans le ciel. Dieu a dit à Moïse comment partir le sanctuaire, et lui monta un modèle déjà existant. Ce modèle est le sanctuaire céleste. Non seulement le tabernacle dans le ciel, mais également tous les distanciers qui sont conçus, selon ce que ce sont les autres, c'est pas seulement le tabernacle qui a été conçu sur le modèle dans le ciel, mais les distanciers ont été conçus aussi sur le modèle dans le ciel. Hier, nous avons vu le tabernacle, la roue, le huissain et le nuage récent. Dans le temps, puis, ça c'est une description, quels sont les objets que vous allez voir aujourd'hui ? C'est l'hôtel des sacrifices et la pub. L'hôtel des sacrifices est-il ? L'hôtel des sacrifices est-il ? Quel est l'inticite de l'hôtel des sacrifices ? L'inticite de l'hôtel des sacrifices, c'est la croix. C'est l'hôtel des sacrifices. On vient sur cet hôtel, un avion est sacrifié, c'est ça l'hôtel. D'accord ? Jésus n'est pas où ? Sur la croix. D'où l'inticite de l'hôtel c'est la croix. On retrouve dans le huissain, la table des peines de proposition, le chandelier et l'hôtel des parfums. Le lieu d'essai et tous ces objets sont des signes, on va voir leurs antics. Le lieu d'essai et la seconde partie, croix et les objets pour le tour, l'art de l'alliance, le proposisatoire, tous ces objets sont des signes et on va trouver leurs antics. Maintenant, la signification des objets. Qu'est-ce que nous venons de dire ? L'hôtel sacrificiel ou l'hôtel des célocos ? Comme ceux-ci ont dit, l'hôtel sacrificiel ou l'hôtel des célocos servait à offrir des sacrifices pour le pardon des déchirmes. Quel est le sacrifice par lequel les déchirmes du monde ainsi sont pardonnés ? C'est le sacrifice de Jésus à la croix. D'où l'hôtel des sacrifices d'un ancien testament est dit et l'anticipe de l'hôtel des sacrifices d'un nouveau testament est la croix, comme nous venons le dit dans l'autre. Exode 9, verset 7 et ensuite, c'est en 2, si vous fiez à l'hôtel deux ans de l'homme, chaque juillet après l'été, l'un est annuel du matin et l'autre en venez du soir. En venez du soir, c'est environ trois heures après l'été ou la dernière heure. Et bien, à cette même heure, Jésus impose la croix, et c'est pourquoi la croix est l'anticipe de l'hôtel des sacrifices. Pendant l'onde dans le sanctuaire, le premier objet qu'on trouve, c'est l'hôtel des sacrifices, la suicide de l'hôtel des sacrifices, c'est la croix de Jésus, le sacrifice qui a eu lieu à Volpontal. Avocat du siècle, verset 6, le thème sacrificiel du sanctuaire céleste accueille le sacrifice par excellence, la nuée de Dieu immolé pour notre sac. Et là, je vais porter une position, la position que je vais porter, ce n'est pas que dans le ciel, on va trouver un temps visuel comme le tabernacle qui est fait. Mais non, c'est le schéma, c'est le fonctionnement, c'est la fonction, c'est le plan de la récomposition. Je l'avais dit que la cour, la cour du sanctuaire céleste, la cour du sanctuaire céleste est la terre. Et pour l'expliquer, les objets qu'on trouve dans la cour, quels sont les objets? L'hôtel des sacrifices, l'hôtel des sacrifices, la cour du sanctuaire céleste, l'hôtel des sacrifices, en ordre des sacrifices pour le pardon des péchés. Le sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité, c'est où ce sacrifice est offert? Dans le ciel ou sur la terre? Et puisque le sacrifice est offert sur la terre, l'anticipe de nos terres, de nos causes, est la croix. C'est là que Jésus est mort, pour que tous les habitants de la terre soient sauvés. Donc, en comptant, la croix, la terre, constituent la cour du sanctuaire céleste. Vous êtes prêts? Et nous allons voir l'autre objet aussi, la cul. Qu'est-ce qui vous brise ensuite, dans le sanctuaire céleste, la pulvée? Alors, quand il s'est passé ici, je vis au milieu du projet des cas de vivants, et au milieu des péchés, il y a un agneau qui était là, comme immolé. Dans le sanctuaire céleste, l'agneau est immolé sur le cœur des sacrifices. Dans le sanctuaire céleste, l'agneau immolé est là, mais l'agneau est immolé où ça? À la croix. Et moi, j'ai dit, verset 19, et moi, j'ai dit verset 19, et j'ai dit, au frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une lune entrée vers le sanctuaire. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait, le temple n'existait plus, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas de sanctuaire sur terre. Et ce qui est hébreux, le temple n'est plutôt hébreux, au frère, ça concerne le sanctuaire céleste. Nous avons, et d'ailleurs aussi, pour entrer dans le sanctuaire terrestre, ce n'était pas le plus seul de Jésus. C'était avec quel temple? Le sang de l'agneau. La boîte d'entrée doit avoir accès au sanctuaire terrestre. Il est là, quand on rentre dans la cour, on trouve l'hôtel des sacrifices. Et sur l'hôtel des sacrifices, on offre des sacrifices. Et c'est à partir des sacrifices qu'on offre sur l'hôtel, c'est en ce moment qu'on a accès aux autres parties du sanctuaire. Sans passer par l'hôtel des holocaustes, on ne peut pas entrer dans le sanctuaire terrestre. Et bien, aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui aident de l'incitie, grâce au sang de Jésus, nous, vous et moi, nous avons une vie d'entrée dans le ciel. Amen. Et le sang de Jésus, nous le doigts d'entrée dans le ciel. Amen. Oubliez tous les autres détails, etc., de votre religion, de votre signe, de votre salut, de votre licence. C'est le sang des amis qui donne accès au sanctuaire terrestre. C'est le sang de Jésus qui donne accès au sanctuaire terrestre. Et si on ne passe pas à le sang de Jésus, on ne peut pas avoir accès au sanctuaire terrestre. Nous avons une liboiterie au moyen du sanctuaire terrestre. Dans le sanctuaire terrestre, le sacrifice de l'animal donnait accès aux autres services du sanctuaire. C'est symbolisé le sacrifice du Christ, lequel donne accès aux autres services du sanctuaire terrestre. Peut-être que les amis qui viennent de la première fois ce soir, ne pas se retrouver trop, mais au fur et à mesure, ils vont se retrouver. Je veux dire, mon Dieu, qu'on nous donne à nous, c'est quoi ? La cuve des reins. Et notre temps de cette 820, il fera une cuve des reins avec sa base des reins pour l'exablution de la place, entre la tente d'assignation et l'auquel. Et qui élimine par de l'eau avec laquelle à Aon et ses fils se laveront les reins de l'huile. C'est-à-dire que les services de purification. Lorsqu'ils entrent au moment de la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, à fait qu'ils ne meurent moins. Et aussi lorsqu'ils s'approchent de l'hôtel pour que le service qui ouvre les sacrifices à l'éternel. Le premier objet qu'on trouve à l'entrée du sanctuaire, c'est l'hôtel des Lourdes, ou l'hôtel des sacrifices. Et après l'avoir traversé l'hôtel des sacrifices, on trouve la cuve du terrain. Le sacrificateur doit se laver dans la cuve du terrain avant d'entrer dans la tente d'une partie du salut que c'est. Et si le sacrificateur ne se lave pas, ne se purifie pas, et bien il peut même mourir à l'intérieur du sanctuaire. Il doit se laver d'abord avant d'entrer dans le sanctuaire terrestre. Et bien si nous voulons être sauvés, nous devons nous l'agir aussi. Et qu'est-ce qui représente la bulle du terrain, cette purification dans le sanctuaire céleste ? Tout comme l'hôtel est suivi de la bulle du terrain, nous acceptons le sacrifice de Jésus et nous sommes ensuite baptisés. Mais enfin, ainsi notre décision dans ce symbole de la purification de cœur, par l'action de l'esprit. Maintenant, quelqu'un qui veut servir, la première décision que vous devez prendre, et bien, les moments de l'esprit, nous nous avons dit avant hier, la semaine dernière, avant de se faire baptiser, on doit compléter ses péchés. On doit se répandir la repentance et la confession des péchés, tel ou tel est le sacrifice. La repentance et la confession des péchés se fait dans le sang de Jésus. C'est en Jésus qu'on est pardonné, Jésus qu'on adore, mais cependant, de la même façon, après avoir fait des sacrifices, on est entré dans la route, la décision des péchés, c'est la cuve des rins, ou le sacrificateur doit se laver, quelqu'un qui rencontre Jésus se confesse, se répand, c'est bien, mais après cette récompense, il se confesse, répondez-vous, et que chacun de vous soit participé pour le pardon de vos péchés. Et qu'ils ont ensemble été, c'est une question de 5e et 6e, c'est un temps, Christ a aimé l'Église et s'est livré. Lui-même, elle, a fait de la saintifier par la parole, après l'avoir purifiée par le mater d'eau. L'Église est purifiée par le mater d'eau. L'Église est le peuple de Dieu. Dans l'État israélienne c'est le peuple, dans le nouveau du Samen, l'Église est le peuple de Dieu. L'Église est purifiée par le mater d'eau. D'où le deuxième objet dans la cour du sanctuaire, c'est la cuve des reins. La cuve des reins est le titre, l'intitif de la cuve des reins. C'est le nouveau testament, c'est quoi ? Le baptême. C'est le baptême. Et pas seulement le baptême, nous allons continuer. Autrefois, les gens sont professeurs sous la tête de l'agneau, et ensuite, je sacrifie qu'avant d'entrer dans l'église du Seigneur, et se purifie dans la cuve des reins. Et bien avant d'entrer dans l'église du Seigneur, pour entrer dans l'église du Seigneur, après s'être confessé dans le sang de Jésus, on doit être baptisé, et nous n'allons pas débloquer encore baptême, mourir avec Jésus, et ressusciter avec Jésus pour une vie nouvelle. Le baptême par imagination est un paix complet, symbolisant la justification du croyant. Le pardon de ses péchés, c'est sa régénération totale en Jésus. Dieu nous soulignait, c'est la régénération totale en Jésus. Quelle que soit la foi d'une personne, si quelqu'un a été baptisé, il n'y a pas un changement dans sa vie d'une vie d'une vie d'autre ? Il faut qu'il y ait une régénération. La régénération de toute la vie d'une personne. Quelqu'un qui a été baptisé, les gens qui le connaissaient avant, les gens doivent dire, je vois que Jésus a changé. Et on doit dire, Jésus a changé ma vie. Et si elle n'est pas consciente A ce que ma vie va être changée On peut prendre ma cesse Et se faire passer après Il y a beaucoup de malédiction dans le baptême Mais quand on joue avec le signeur Il y a aussi beaucoup de malédiction Je ne suis pas là pour vous faire peur Ce que tu veux, c'est que vous soyez Passé, c'est que j'ai pu et t'es sauvé Mais c'est avec votre volonté Votre visite, votre amour Pour Dieu, parce que après le baptême Il doit y avoir régénération Totale, parce qu'après c'est la vie De la culture, on va rentrer dans le lycée Lorsqu'on est baptisé On est devenu enfant de Dieu Et regardez tout le Nouveau Testament Quand Paul écrit Paul écrivait aux saints Les saints d'Éphèse, les saints de Thessalonique Les saints de Corée Mais la même des fêtes de Thessalonique de Corée Et c'est la question comme nous Les membres d'Église dans le Nouveau Testament On les appelle les saints D'ailleurs, c'est ce qu'il faut regarder dans la Bible Là, il y a une seule fois que la Bible prêche les disciples de Jésus du Christien Et comme chrétien, c'est lorsque l'aventure, on est là à lui faire comme Jésus avait fait Elle a dit qu'il est exactement comme Jésus Nous vous rappelles, vous vous dites quand il est dans le chrétien, on gaspille le mot Le mot que c'est gaspillé Parce que je signifie exactement comme Jésus Toi, on les appelle les saints Je l'avais dit que lorsque, dans le sang de Jésus On a été lavé et purifié En fait, c'est pas vous qui se laissez, c'est pas vous-même C'est Dieu qui va faire de vous laisser Mais c'est la même force de vous mentir Il faut qu'on dise oui à Dieu Et on ne joue pas avec ça L'évangile est sérieux Aujourd'hui, dans le ministère de Jésus, on est appelé le petit fier, un évangile qui est très énervé et qui est très profond Un évangile qui nous donne tignes, tignes d'honneurs Un évangile qui fait notre valeur Et notre part d'entendre, c'est lorsque nous sommes collègues à Jésus Lorsque Dieu transforme nos vies Et cela, il va y avoir toute la différence Parce que vous avez venu une vie Que les autres qui ne pouvaient pas puissent le marier Et vous donnez un garçon d'un prix Jésus Vous donnez un ciel que ne vous connaissez pas Jésus, il ne va falloir Il y a le délissement de l'amour, il y a le délice de la paix Et puis les autres qui nous disent Amen, Jésus est là Amen On va vous demander de ne pas croire ceci Et parce que Jésus est là Amen Dans les rues, je suis tombé pour un collègue à la gonade Et puis sur la première fois, j'étais en bateau La première fois, et puis le bateau de la gonade A peine on l'aise en guesse et puis ça commence à avancer Oh il y avait vannes, 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 etc Et puis le bateau, vannes, j'ai écouté Et puis je vois, je vois Et je suis le manager, comme on dit Et je vois les gens, les gens de la gonade Qui voulaient sa mère, c'est les gens qui voyagent Et puis il y a une question de sauvetage Les gens, ils se poussent, ils se poussent, ils se loupent Et puis le pasteur commence à dire Par le petit bon, les vapeurs c'est ainsi Et ça va passer Et c'est parce que depuis chez moi Ma mère m'a envoyé, c'était ma maison de la veille Il n'y a pas de tâches Et c'est parce que c'est ma responsabilité Si je veux mourir de la prédication de l'évangile La paix, la paix, la paix, la paix Je sais que vous avez peur de la mort Je ne dis pas que je ne vais pas peur de la mort Et si je veux pas mourir, je veux la prédication de l'évangile A Dieu me plaît Mais la vérité que Dieu nous transporte Et nous vivons dans une autre dimension Les gens ne connaissent pas Dieu là, c'est difficile Alors, d'un souci De la cour du sanctuaire terrestre Dans le sanctuaire céleste L'hôtel des éloquos, c'est la croix de Jésus La cuve d'Erin, c'est le baptême Et autre chose que j'en parle avec le baptême Les soins de Jésus-Christ Jésus dit à Pierre, c'est lui qui est lavé A mesure que Dieu avait ses pieds Pour être entièrement le plus L'appelons-nous, Pierre a dit que Ce n'est pas la prééducation des sujets du corps le baptême Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience Dieu nous a purifiés Jésus attendait des séances ici pour l'évangile Dans ce cas, ils devraient manger ensemble Il est la question de laver les pieds Dans la vue du juge, celui qui va laver les pieds L'appareil s'il consomme Un, c'est de l'étanché Deux, c'est de ceux qui veulent Et les missionnaires ici se débattent entre eux Qui est le plus grand Avant, c'était leur question Et maintenant, pour laver les pieds Il nous est manquée que Jésus Il commençait par sauver l'œil de l'autre Mais qui Jésus va désigner pour laver les pieds de tout le monde Celui que Jésus désigne pour laver les pieds C'est lui le plus élevé C'est lui le plus petit Et c'est tout la dimension du christianisme Les gens qui luttent Pour être le plus grand Pour être le plus beau C'est moi qui championne C'est moi qui riche C'est moi qui malveille C'est moi le meilleur docteur Et bien la vie de nous dit Dans le christianisme Le premier sera le meilleur Celui qui est l'aime C'est lui qui est serviteur Et on sait en bon Dieu On est l'île de leur serviteur Parce que Jésus lui-même Est l'île de leur serviteur Jésus n'est pas l'île de leur éclater Pour tôt ou l'île de leur déduire Jésus est l'île de leur servir Et bien quand la vie C'est l'île de leur vie Et bien ils sont peut-être en train de voir C'est Jésus lui-même Qui Qui a fait le travail Qui a mis le côté Qui s'est levé A pris sa sécher A pris son linge Et commencé par laver les pieds d'ici Et essuyer les pieds de celle-ci Pierre, je l'aime en ce sens Celui à Asie Pierre va le dire Et Pierre a dit Non Seigneur, pas moi Mais la réponse de Jésus Celui qui est laver Laver les pieds Pour elle C'est l'intérêt Et Pierre a dit Non Jésus, pas seulement les pieds Mais les mains et la tête Et en disant Non Jésus, pas seulement les pieds Les mains et la tête Si quelqu'un Ses pieds se laver Ses mains se laver Sa tête Et laver aussi C'est un bain Et à travers ce bain On est au bout de baptiser Et c'est en ce sens Il a dit On a besoin On a besoin de laver les pieds Pour qu'on soit entièrement Et l'intérêt Voilà, merci On veut grave vos sourires Quand quelqu'un veut Seigneur de Dieu Il veut laisser Le monde de côté On ne passe pas Par quatre chemins Je vous dis Je ne vous dis pas Je vous dis la parole de Dieu Vous écoutez de Dieu Vous l'essence de Dieu Vous dépassiez Mais cependant, on est baptisé pour le pardon des péchés. Le grand premier soir, il y a des ancêtres, un deuxième verset pour les petits enfants, j'ai vous écrit cette chose afin que vous me péchiez. Si quelqu'un a péché, il y a un enfant qui a été péché. Le vrai est-il que lorsque quelqu'un a péché à lui se fait baptiser, l'engagement que vous pouvez écrire à l'âge de l'âge, il y a un enfant qui a été péché. Et je vous vois que ce soir, là, c'est la santé, tout le monde ici, notre désir, c'est de continuer à péchir. Parce que le péché nous fait mal, le péché nous prie. Mais cependant, dans la réalité de notre vie, il arrive que nous péchons. Même lorsque ce n'est pas malheur, même lorsque ce n'est pas insistant, même lorsque ce n'est pas en faiblesse, mais nous péchons. C'est pas ça ? Quand nous péchons, qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons à l'hôtel des... Nous demandons pardon, mais après avoir demandé pardon, qu'est-ce qu'on fait ? Qui fait le sacrificateur ? Comment est-ce que le sacrificateur ? Le sacrificateur se lave dans la cul qu'on est. Et bien, lorsqu'on est à l'intérieur de l'église, les péchés de tous les jours, les petits détails, vous avez parlé mal à un frère, vous avez dit quelque chose de mauvais, vous avez fait une nouvelle avec ces cédé-là, et bien, vous vous confessez, mais pour rester en relation avec Dieu, pour renouveler votre alliance, pour continuer avec votre juge et moi, de dans la route, Dieu doit te purifier dans le service d'ablusion du lave-en-les-pieds. Et ce service d'ablusion du lave-en-les-pieds est technologiquement considéré comme un petit patin. A chaque fois que vous promettez l'erreur, on ne va pas vous demander d'être repartisé, mais quand vous promettez l'erreur, et bien, vous devez vous laver le dos pour être purifié en Jésus. Ainsi, quelqu'un est à l'église, il vous dit que sa condition ne lui permet pas de participer à la scène, et bien, non seulement il est renagé, c'est quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec Jésus. C'est quelqu'un qui, quelque part, est le chargé. C'est quelqu'un, au moment, lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'est pas prêt pour la grande épreuve, et puis pour la scène, il vous dit qu'il n'est pas prêt à être sauvé. Et si vous êtes à l'église, et quand vous décidez d'être à l'église, vous n'êtes pas à l'église pour un travail, pour une maison, pour une épouse, pour un certain nombre de situations sur la terre, vous êtes à l'église pour la vie éternelle. Amen. Vous êtes à l'eau ? Amen. Est-ce que vous voulez avoir la vie éternelle ? Amen. Quels sont ceux qui veulent avoir la vie éternelle ? Amen. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, non seulement le matin, vous êtes à l'église, et bien, si vous soyez encore, dans les petites et les petites, régulièrement, que ce soit chaque trimestre ou chaque mois, vous levez pour un bien. C'est le parti que vous lavez à l'église. Et notez bien, si dans votre église, le lavement des pieds, il n'est pas pratiqué, on est rendu au-delà de la parole de Dieu. Parce que Jésus s'est avié, on a besoin que nous se lave à l'église, pour qu'on soit en plus, en plus, et plus loin que l'église. Et c'est un exemple que j'ai posé ici. Maintenant, le lavement des pieds, la cuve de l'église est l'outil, le baptême est l'antitique, et le lavement des pieds est l'antitique, comme le spectateur va sur la vie, avant d'entrer la vie du sein. Pour rester en amourie avec Dieu, la vie du sein, on doit se laver les pieds régulièrement. Il suffit de l'église. Maintenant, continuons, je crois avoir plus de temps, cette fois-ci. Parfois, par ce même le but du sein. Qu'est-ce que j'ai oublié du sein ? La table de la peinture. La table des peintures de composition. La table des peintures de composition est l'église. L'église c'est quoi ? L'église. Non, l'église à l'église, c'est pour la cuve d'église. C'est le pain. La l'église, l'église à l'église 24 de séries, chaque jour de sa barre, range la sépain devant l'éternel quotidiennement. C'est écrit là. C'est une alliance perpétuelle qu'observent les enfants d'Israël. Que symbolise le pain. Que présente le pain et le nouveau-décement. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Il a des raisons. Le corps de Jésus-Christ offert en sacrifice pour nos riches. Église 29, verset 18, c'est-à-dire Jésus prie du pain et après avoir du pain, il nous reprit et le donnant c'est ici en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il y avait la tape des peines de proposition qui comptait tous le pain sur la tape des peines de proposition. La tape des peines et les peines qui sont sur la table. Symbolise c'est le corps de Christ c'est le type mais la réalité c'est le corps de Christ qui a été crucifié à la croix. Et j'en propose aussi pour vous dire la tape dans le lieu sain. La tape est symbole de communion. D'un peu comme on le dit dans le dossier on ne peut pas manger à la tape des démons. Si on mange à la tape des démons on est en communion avec les démons. Je l'avais dit que lorsque vous allez à la table pour manger c'est avec vos amis c'est avec votre famille c'est avec votre frère c'est avec les gens que vous êtes en communion. Si vous mangez sur une table avec quelqu'un qui n'est pas en communion avec vous c'est avec vous. C'est ça ? Et qu'est-ce qu'on va dire quand vous mangez avec quelqu'un et puis dans l'autre rue vous critiquez la personne on va vous dire mais il venait de manger avec lui. Et maintenant il le critique et ça dit qu'autour de la table des démons de proposition on est en communion et comme on est autour de la table on est en communion avec Dieu. Et les peines qui sont sur la table ces peines symbolisent le corps de Jésus. Et c'est pas seulement le corps de Jésus Jésus dit je suis le bébé vivant qui est l'État du ciel qui est le même de ce pein et il vivra éternellement c'est ce que Jésus dit dans Jean 6 verset 51. Mais cependant il faut continuer pour dire pourquoi changer dans les peines de proposition chaque sabbat ? Changer l'âme de chaque sabbat nous invite à approfondir régulièrement notre connaissance de Dieu et de ta volonté ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. C'est là les peines qui sont sur la table symbolisent aussi la parole de Dieu. S'il vous plaît que Jésus est la parole. Comment ça a été la parole ? La parole était avec Dieu la parole était Dieu et ensuite la parole a été faite chère. Toutes les peines de proposition c'est le corps de Jésus et les peines de proposition c'est la parole de Dieu. Il faut changer les peines de proposition chaque sabbat. C'est simple à chaque fois qu'on vient à l'Église pour adorer Dieu on doit être nourris de la parole de Dieu. Amen. Le matin qu'on veut pléter à l'Église il faut qu'on s'adouille de la parole de Dieu. En point inversé il dit ainsi qu'on a été en Ismaquelles du Mabini du Mascis du Massa ce n'est pas le problème que je vous invite lorsque l'on organise cette histoire et le prière il y a des moments de plus loin d'âge on n'est pas venu pour faire des états à l'âge on est venu pour qu'on s'adouille de la parole de Dieu. Amen. C'est bien de louer c'est bien de chanter c'est bien de faire toute autre chose mais il faut qu'on s'adouille de la parole de Dieu et parfois on est en danger on aime venir à l'Église écouter toute autre chose pour examiner pour les conseillers par le lissement mais quand on commence à pratiquer à étudier à péditer on ne peut pas séparer d'être un chanter mais on n'est pas envers cette année nous attendons de la parole de Dieu écoutons les deux nuits pour être nous guider la parole de Dieu les pleines de propositions sévitiques la c'est type celle du corps de Jésus et la parole de Dieu le chandelier et je vous en sais que cette année 22 ans de loi tu feras un chandelier d'autres six manches tu feras associer sept dents qui seront placés du studio manier à éclair et en face et les musulmans qui a d'autres les deux lits d'ensemble on donne aux enfants d'Israël de l'abord et pour le chandelier de l'huile plus de lits qu'ils font casser afin d'entréer les langues continuellement le chandelier de la lumière sainte est toujours à l'huile toujours à l'huile pourquoi ? parce que Jésus est la lumière la lumière de Dieu doit être à l'huile pour l'huile la lumière de Dieu sera chaleillée et tous les éléments du sanctuaire c'est l'outil de la personne de Jésus le chandelier représente Jésus parce que Jésus n'arrive plus loin qu'il est la lumière du monde je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans la télé mais il aura la lumière de la vie Jésus est venu Jésus est le chandelier pourquoi Jésus est le chandelier ? parce que Jésus est la lumière du monde et non seulement Jésus est la lumière celui qui me suit ne marchera pas dans la télé Jésus est lumière et Jésus fait le chandelier de cette éleveur lumière c'est pas seulement Jésus qui est lumière et la lumière que les chandeliers de Jésus ont pris comme après la mort de Jésus Paul, Pierre, Jacques Jean était lumière c'est pas de la lumière c'est la lumière de Jésus et de la mort de Jésus comme quelqu'un mais je crois qu'il n'y a aucun de pas de grâce à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens quelle que soit leur religion parce que quand on choisit le chandelier de Dieu on est lumière on n'est pas l'air on n'est pas là de mensonge on n'est pas là de faux on n'est pas là de l'infinité on ne peut pas rouger les commandes de Dieu parce que quand on choisit le chandelier de Dieu Dieu fait de lumière Jésus en tant que lumière a obéi à son père nous aussi en tant que lumière nous l'ouvrons obéi à Dieu Amen servitude c'est pas une promotion sociale servitude c'est pas une façade servitude c'est pas pour la police pour les autres c'est pas pour tout ça mais servitude Dieu fait de lumière ne pourra être lumière de pas le même mais Dieu fait de longue lumière pour sa gloire alors le chandelier représente Jésus et non seulement le chandelier représente Jésus Jésus fait de cette cible lumière et Jean a vu Jésus au milieu des sept chandeliers et les sept chandeliers représentent l'hier cela fait du fait de la société moderne que nous vivons la lumière de cette société c'est l'église la lumière de cette société c'est pas la science c'est l'église parce que Jésus est au milieu des sept chandeliers les chandeliers dans la nouvelle alliance représentent l'église l'église ce soit la science de Dieu et qu'est-ce qu'il fait de l'église de l'hier Jésus qui était chef de l'église et c'est pourquoi rassurez-vous que vous n'êtes pas dans l'église par terre par terre par terre l'église et mon papa des cibles et ça vous êtes dans l'église de Jésus ma priorité pour vous c'est le nom de Jésus et croire en Jésus peut-être que vous avez toujours aimé Jésus c'est bien et si vous êtes priés de Jésus et Jésus va vous faire grâce et se placer au Jésus parce que Jésus est transcendant Jésus va nous permettre de son sang tout comme les autres objets du chandelier le chandelier du point vers le ministère du Christ la lumière du monde qui nous éclare sans cesse cette lumière et la véritable lumière qui a vu là dans le monde éclare tout le temps le titre est le chandelier et l'anticipé c'est la personne de Jésus le titre où la carte d'un peu de proposition se serait pris l'anticipé aussi c'est Jésus parce que l'anticipé c'est le mort le bête c'est le mort de Jésus et nous continuons avec l'huile dans le chandelier qui tient le Saint-Esprit pour que le chandelier puisse brouiller il faut qu'il y ait de l'huile et l'huile à l'intérieur du chandelier qui s'est brouillé de cet esprit et le chrétis qu'en lumière doit avoir dans sa vue le Saint-Esprit est-ce qu'il y a en haut le Saint-Esprit au baptême et si on veut être lumière pour lui il faut aussi voir le Saint-Esprit l'huile des parfums ils sont ensemble ils ont 30 verset 1 verset 36 et à 9 tu feras un huile pour brouiller les parfums tu le couvriras l'huile tu placeras l'huile en face du voile qui est devant l'âge du démoignage à haut il sera brouillé du parfum odoriférant c'est ainsi que l'huile accrope les sujets du parfum devant les canelles parmi vos décentages mais dans l'hôtel des parfums c'est le type ont brûlé des parfums mais dans la nouvelle alliance dans le nouveau décembre où il y a le ceinture céleste qu'est-ce qui va être l'indicible de l'hôtel des parfums lisez après le suivi de ces trois états disons ensemble disons ensemble un autre ange il se vient sur l'hôtel et il y a un incensoir en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec la prière de tous les saints sur le délore qui est devant le pôle la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant le ciel maintenant à travers l'apocalypse verset 3 4 l'hôtel des parfums dans le sanctuaire terrestre est le type mais dans le sanctuaire céleste qu'est-ce qui représente l'anticipité la prière la prière des saints et la prière des saints montre un parfum de votre odeur pendant que nous allons souligner pour vous que la prière des saints c'est pas à partir des saints car l'enceinte qui montre c'est un voile d'adoration à Dieu ce qu'en somme signifie les débitures et la prière des saints nous avons dit dans le sujet qui est avec Dieu nos prières nos prières sont exaucées à travers les méritus si mes prières sont exaucées pas parce que je suis conservateur mais parce que Jésus est intercesseur Amen pas parce que nous n'avons les débitures et Jésus comme intercesseur il n'est pas votre intercesseur ni par votre position mais Jésus est intercesseur en passant du moment que vous croyez en Jésus vous n'acceptez et quand vous croyez en Jésus vous n'acceptez Jésus vous nous bénisse à Dieu que ma prière soit devant ta fâtre pour l'ensemble et l'élévation de tes rêves comme le front du soir si quelqu'un ne croit pas je ne peux rien lui dire pour celui qui croit quand tu pries ta prière ne reste pas là avec tes âges ta prière monte dans les cieux et cette prière monte dans les cieux c'est cette prière qui s'évolue l'hôtel des barbeurs en fait la vie du chrétien est dans le Dieu celui qui veut être chrétien sur terre sa vie est située dans le Dieu pour devenir chrétien on se confesse vous êtes de l'oppos on est baptisé la cuve des rues et on commence par vivre dans le Dieu les pêles de proposition la communion fraternelle la communion avec Jésus le chandelier vous êtes lumière et c'est pourquoi ceux qui vont se faire baptiser qui ont déjà pris leurs décisions ceux qui vont prendre leurs décisions vous aurez une autre vie si la vie du passé était une vie de ténèbres même aujourd'hui quand Jésus c'est une vie de lumière et puisque c'est une vie de lumière votre nom ne doit pas être cité dans n'importe quelle histoire puisque votre vie est une vie de lumière vous ne pouvez pas être à n'importe quelle place pour que votre vie est une vie de lumière on doit lutter pour garder sa dignité dans notre enfant de Dieu puisque votre vie est une vie de lumière les gens peuvent être de leur histoire mais vous ne pouvez pas être de cette histoire la vie est claire on détruit pas la parole de Dieu on ne peut pas m'aider de vivre l'hypothétition discothèque ou socialité les gens qui parlent ici c'est de l'abomination ils ne veulent plus se motir ils ont une seule chance c'est de se motir que Dieu fasse grâce parce qu'à n'importe quel moment on se répond le tête des holocos est là la croix est là on 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 est là vous êtes là vous êtes là si vous voulez être vous voulez être pourquoi vous pouvez votre vie faire changer on est là on est là pour vous éclater malgré vos faiblesses tout commence à faiblesses mais ce n'est pas la seule chose que nous avons en Jésus au plus bien de nos vivants pour la grâce de Dieu et pour la grâce de Dieu maintenant tous les éléments dans le vieux saint comptinent le anticipe et l'âge du Christ cela veut dire que croître sur terre celui qui s'engage avec Jésus ça a pris et qu'il s'il laisse parce que la réalité qu'il vit c'est une réalité dans le ciel maintenant nous allons passer dans le lieu précieux le lieu précieux c'est là que Dieu va se manifester une fois c'est là que le souverain sacrificateur va l'apporter Dieu le lieu précieux c'est pas le souverain sacrificateur seulement qui va l'apporter Dieu parce que Dieu a fait le meilleur royaume de sacrificateur le lieu précieux vous et moi nous allons en grande étude et le lieu précieux qu'est-ce qu'on vous pose il faut avoir une âge de poids à cascades de la courbe la dure ce qu'est-ce qu'un âge de témoignage que je te donnerai le lieu précieux entre l'âge de l'alliance avec les six commandements lesquels écrivent sur les tables qui avaient été écrits les fourrières les six paroles que vous avez dit sur la montagne je vis les tables dans l'âge que j'avais dit et elle restait là comme les galères me l'avait redonné on trouve la vie de l'âge à l'intérieur de l'âge il y a des six commandements et au-dessus de l'âge il y a le coup de sa part et des chiens ouverts et après l'âge de France de la 16e oeuvre c'est ce que Jean a vu dans le ciel et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'âge de son alliance a paru tout à son temps là je veux vous faire remarquer on peut dire ce qu'on peut on peut dire que les six commandements sont apolis mais dans le temple dans le ciel dans l'âge de l'alliance qui est dans le ciel les six commandements sont dans l'âge le lieu de vie c'est le lieu du jugement le Dieu le jugement a pour base les six commandements laisse-moi vous dire lorsqu'on va juger quelqu'un à partir de quoi il est juge de la loi s'il n'y a pas de loi elles sont plus jugées les gens elles sont du haut à le jugement à partir de quoi Dieu va juger la seule chose que nous savons s'il s'agit de la loi nous sommes perdus parce que dans notre nature nous ne devons pas nous donner la loi mais quand Dieu nous transforme quand nous sommes totalement régénérés quand Dieu nous donne une nouvelle vie c'est pourquoi ne vous y trouvez pas comme Jésus disait au juge quel que soit le détour quel que soit la philosophie quel que soit la théorie nous sommes sauvés par grâce dans la grâce nous avons pardon mais après être pardonné en harmonie avec Jésus on carte comme le bon Dieu alors entendons-nous alors que vous et moi ça on sait que un petit dialogue alors vous croyez que quelqu'un qui fait libre de la vie qui adore les démarches aillées quelqu'un qui est et respecte pas tout le monde de Dieu quelqu'un qui viole le sabbat quelqu'un qui désordre ses parents quelqu'un qui tue les gens quelqu'un qui est adultère qui est fordicateur qui est époux c'est un dernier déjeuner mais l'église tu vas faire l'église tu vas faire l'église même si on l'église il y a un master il y a une telle église moi tu vois pas être tout tu seras là que tu si tu es dans cet état quelqu'un qui tue qui bie qui bie qui fait adultère je n'ai pas le droit de me dire tu ne vas pas sauver parce que je ne sais pas quel moment la personne va sauver partie c'est pourquoi on n'a pas le droit de condamner personne mais la seule chose nous avons pour le droit de dire mon frère si vous restez de cette situation alors vous pensez quelqu'un qui vole il a été tué en volant à la bande il a reçu une balle à la tête et puis il s'est assuré alors vous pensez quelqu'un qu'on a tué dans la toute terre par la planète mon la cloche on a fusilé alors il s'est assuré alors il s'est assuré il va présenter mon du mal le mal il s'est assuré il s'est assuré il va présenter mon le mal tu vois il faut qu'il soit qui est le mal il s'est assuré et tout les hommes peuvent être sauvés les gens qui sont dans les discothèques les gens qui sont prostitués les gens qui sont homosexuels ne dites pas qu'ils ne se sont pas favoris Et malheureusement, je vois qu'ils sont arrogants, on ne prend pas conscience que dans l'homosexualité on sera perdu. Si vous entendez l'homosexualité, vous dites que vous faites plaisir, vous êtes un homoseau, ça vous fait mal, je ne veux pas continuer à vivre cette situation. Seigneur, faites-moi, 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 faites-moi. Il se fait compléter de son âme. Il y a un peu de monde qui l'église, qui seront perdus parce qu'ils sont déjà capés, Il y a une mère, l'homosexualité de l'église, il a prêté l'église, il a dirigé l'église, il a peinté l'église, et il vous dit Dieu qu'on va prendre l'église dans son pays. C'est Dieu qui sauve, mais je ne sauve pas dans l'église. Et si vous voulez être sauver, je vous fais grâce d'écouter sa parole. Comme l'autre affaire fait un bon et jeudi dans le journaliste, Lui a emmené, je suis efforcé, je serai fure dans tout ça. Vous avez une fure dans l'affaire sur vous-même. Et si vous loue, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas continuer avec lui. Et ceci parce que dans ces choses, même les eaux aussi, l'hypocrisie, la jalousie, les faux démoignages, etc. Nous devons être clairs. Nous devons être clairs. Le Dieu qui sauve, c'est le Dieu de grâce. Le Dieu nous sauve, nous venons à Dieu. Et nous devons donner à Dieu une nouvelle vie. Est-ce que nous voulons une nouvelle vie ? Amen ! Et cette nouvelle vie, c'est pour votre bonheur. Et dans une question, vous allez voir comment Dieu sauve. Le propisatoire. Tu feras un propisatoire dormu. Tu feras deux chéris de l'or. Tu lèves de la dors là-dessus en deux extrémités du propisatoire. Tu mets ta le propisatoire sur l'âge et tu mets ta dans l'âge de démoignage que je t'ai donné. C'est là que je te remporterai avec toi, du haut du propisatoire, en tête de chérivain placé sur l'âge de démoignage. Je te donnerai toutes les ordres pour les enfants d'Israël. Le propisatoire, c'est le couvert de l'âge. C'est la couverture de l'âge. C'est la couverture de l'âge. Comprenez bien l'image. A l'intérieur de l'âge, vous voyez l'âge ? On voit, à l'intérieur de l'âge, les tricommodements. Et il y a une couverture sur l'âge. Les tricommodements sont à l'intérieur. Les tricommodements, c'est la loi. Le Dieu, c'est la vague du jugement de Dieu. Quand on rentre dans le lieu de l'âge, Dieu va apparaître dans le propisatoire entre les deux chérivains. Les deux êtres que vous voyez là, c'est les deux chérivains. C'est là que Dieu va se manifester, au dessus de la loi. Le propisatoire est là. C'est là aussi que Dieu donne son message. Mais le propisatoire signifie aussi le sacrifice de Jésus à la croix. Et déjà, les tricommodements sont à l'intérieur. Les tricomodements sont au-dessus de la crée du Dieu. Le sacrifice de Jésus est au-dessus des tricomodements. Les tricomodements nous Roland. Quand vous regardez, un tricomodement qu'il dit, du tueur après, quand vous tuez, vous êtes Niger. Un tricomodement qui dit, je vous vois toi, Vonis, quand euh, ton antique, tu es Menschen. Un tricomodement qui dit, le tardo, je m'ach saràe, du tardo, je m'achacci, je suis Quinnade. Un tricomodement qui dit, le dur fait ajouter écouter pouring ether, vous êtes유 en Bitch. C'est pour la loi qui est à l'intérieur du corps. Vous êtes condamnés et personne ne peut vous sauver. Mais au-dessus du corps, au-dessus de l'âge, au-dessus de la loi, il y a le promis à toi. Le promis à toi, c'est le sacrifice de la loi. Comme les dix horrements à l'intérieur de la journée, le promis à toi qui est au-dessus de l'âge, le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus vous sauve. Mais le sacrifice de Jésus vous sauve, ce sacrifice ne vous sauve pas pour continuer à prêcher. Le sacrifice de Jésus vous sauve, le sacrifice de Jésus vous sauve et le vieux lui qui est au-dessus de Dieu. Amen! Amen! Vous êtes d'accord? Amen! Quand on est chrétien, le malheur arrive dans la vie, on peut mettre une erreur, mais on est lui qui est au-dessus de Dieu. Et quand on est lui qui est au-dessus de Dieu, c'est une très chose. Parce que les gens, quand ils ont besoin de conseils, ils vont vous dire, je sais que vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes quelqu'un de sage, vous n'avez pas mal me diriger, vous n'allez pas me dériger, vous n'allez pas me dériger la voie. Qu'est-ce que vous avancez? Vous n'allez pas m'exploiter, vous n'allez pas me détruire. Vous avez besoin de vous pour conseils. Vous êtes serviteur de Dieu, n'est-ce pas parce que vous êtes une lumière. Donc vous compter sur vous, si les gens ont besoin d'être, vous êtes haïtés, vous n'allez pas me traiter les gens, vous n'allez assister les gens. Vous serviteur de Dieu, vous faites la différence. Parce que je fais de vous lumière et c'est la meilleure vie d'être en forme de Dieu. On ne va pas dire que vous êtes rigolière. Si je veux que vous soyez millionnaire, on dit que vous soyez millionnaire. Mais vous soyez millionnaire pour servir les maladies. Vous soyez millionnaire pour aider les gens. Vous soyez millionnaire pour protéger les gens. Vous soyez millionnaire pour détruire les gens. Et je fais de vous lumière. Nous allons terminer. Le geste va être le couvert à l'âge de l'Alliance et il est surmonté de l'Euchéruvain. En fait, Dieu sous forme de flamme, la Chesina, donne cette instruction au Dieu le sacrificateur. Parce que si le prophétie s'asseoir entre l'Euchéruvain, c'est là que Dieu apparaît pour parler à Moïse ou à Ron, au sacrificateur. Vous venez de traverser l'Euchéruvain, disons ensemble. Vous venez de traverser l'Euchéruvain, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui paraissent victimes, propusatoires, afin de montrer sa justice. L'Euchéruvain, c'est la justice de Dieu. L'Euchéruvain, c'est la gloire de Dieu. L'Euchéruvain, c'est les commandements de Dieu. La gloire de Dieu, elle a ses commandements, elle a sa justice. La justice de Dieu, c'est Jésus, qui est victime pour sa gloire. Cela veut dire que quand Jésus, il n'y a pas de jugement pour nous. Quand on doit parler de jugement pour nous, quand on arrive dans le Jésus-Christ, les disciples sont là. Mais Jésus est là pour nous défendre. Il est notre avocat. Et quand on dit que Dieu s'est condamné, parce qu'à un certain moment, il a fait mentir. Oui, l'ascenseur humain, il a eu cette fémesse, il a menti vraiment. Mais Jésus va dire, il s'était confessé. Mes mains sont persévoulées. Et lui la s'est sauvée. Et c'est le même cas aussi pour Moïse, c'est le même cas aussi pour la vie. L'autre point de vue, oui, la vie est adultère, mais il est sauvée à terre. La vie n'a pas eu sauvée à terre. Vous, ce n'est pas quand vous avez péché, allez lui, il est sauvée à terre. C'est la vie n'a pas eu sauvée à terre. Vous, lui, vous, quand vous avez vos difficultés, écrivez votre sauvée à terre. C'est de l'autre. Écrivez votre sauvée, le sauvée à terre pour la vie. Quand on dit la vie, il a péché, il a écrivé son sauvée. Mais vous, quand vous avez péché, écrivez votre sauvée. Et quand vous écrivez votre sauvée, votre Dieu vous pardonne. Et vous l'avez justifié. Vous êtes lavé, vous êtes purifié. Et vous n'allez pas péché. Mais là, monsieur, nous devons lutter de chair. Avec le problème aussi, nous n'allons pas remuter. Nous allons juste pour ça, ou en le mal. Nous devons lutter juste pour chier, mais de chair. Et parfois, nous devons nous crier, pour dire à Dieu. Il faut que quelqu'un nous change en nous. Nous ne pouvons pas continuer avec cette vie. Nous allons aussi faire avec le mal. Le péché nous fait souffrir. Dieu fait notre couleur. C'est pourquoi l'important pour nous, c'est de nous donner à Dieu. Et vivre dans le sanctuaire, dans le mur. Le coup de puce à toi est placé au tissu des larmes de loi. Nous désignons que par le sacrifice, nous écoutons le petit coup de puce à toi. la loi, et si Jésus le justifie, qu'on soit venu devant la vie. Et pour que Jésus le justifie, c'est avec nous qu'on sera mort. Pour que Jésus le justifie, c'est comme disons oui à Jésus. Pour que Jésus le justifie, c'est quand on est baptisé, on est plongé pour le croître, on est péché, on est purifié. Pour que Jésus nous purifie, c'est qu'on continue à persévérer, moi, 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 tu es parfaite, on participe à la saintelle, on participe au lac, on l'a vu contre le mal. Si aujourd'hui vous avez une faiblesse, que même vous n'avez pas cette faiblesse, après que même vous n'avez pas l'autre faiblesse, après le mal, on part dans la sanctification, on gratite à la croix, et c'est parce que le jour arrive, Jésus revient, Jésus laisse des lieux célestes, au tout de suite, et nous prenons le grand, avec nous dans le ciel, pour le ciel, pour le ciel, pour le ciel. Mesdames et Messieurs, professeurs, c'est mon rêve pour chacun de vous, c'est mon rêve pour chaque ami, c'est mon rêve pour chaque membre d'Église, et mon souhait pour vous ce soir, c'est de vivre dans le sanctuaire, pour vivre dans le sanctuaire, début de la vie chrétienne, vous parlez de la profession, pas tel que vous voulez rien, Jésus fin de vie, Jésus le Dieu du monde, l'esprit de Dieu en nous, nous sommes en face de l'église, la loi incite à volonté de Dieu dans la vie de la vie, et la grâce de Dieu, par contre le moment, et nous sommes tous sauvés dans Jésus, nous sommes sauvés dans le sanctuaire. Amen, 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 Amen. Ce jour du sanctuaire illustre les étapes de la vie chrétienne, c'est le moment de terminer. Amen. Amen. Merci.